Il faut dire que depuis le 2 avril, le pouvoir est en place. Le 2 avril, il est le président Bassele Diomaï Diachar Faye, bref de serment. Depuis le 2 avril, nous sommes un parti d'opposition. Ça, il faut que ce soit clair. Ce qu'on dit, en fait, ce n'est pas par rapport aux actes que le gouvernement a posés. C'est par rapport à la démarche du PASSEF et de ses alliés Diomaï 2024, la coalition Diomaï 2024, qui a porté la candidature du président Bassele Faye et qui en a fait le président de la République du Sénégal. Nous avons dit que la démarche n'a pas été la meilleure. C'est ce qu'on a fait. Nous avons fait le Sénégalais. Nous avons voté, effectivement, Bassele Faye, le président de la République, issu du suffrage universel. Aucun doute là-dessus. Les Sénégalais nous ont fait. Mais les gens qui ont fait le Sénégalais, ils ont fait la violence. Ils ont accepté la violence dans la politique. Ils ont accepté l'injure dans la politique. Ils ont accepté la manipulation dans la politique. Parce que, avant l'élection, et de 2021, je crois que vous pouvez revenir avec cette loi d'amnistie, de 2021 à 2024, nous avons fait des morts. C'est vrai. Il y a eu des morts. On parle de 60 morts au mois. Vous avez vu, 2021, juin 2021, destruction, il fait amour. 2023, en mars 2023, il fait amour. Tout le monde, mais il y a des morts. Ça a été. Quelle est la responsabilité des uns et des autres ? On ne peut même pas... Mais vous avez été au PDS. Vous savez tous que l'opposition, souvent, est-ce qu'il y a des morts ? Donc, eux, ce qu'ils disent moins, c'est que la légitime défense soit révolte, résistée ou disparaître. Vous dites que c'est de la légitime défense, comme nous avons dit, mais nous avons dit une provocation. Pourquoi nous avons dit qu'il faut être de l'arbitre ? Il n'y a aucun arbitre dans une république et dans un état de droit, c'est la justice. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous, sur le papier, nous avons réclamé l'abrogation de la loi d'amnissi. Mais quand vous pouvez indemniser les gens, les jugés, sur quelle base ? Va-t-on faire des enquêtes pour savoir le préjudice de Massamba ou bien de Mademba pour les juger ? Donc, ce pouvoir, le pouvoir du président Basel Diomaï Diachar Faye, qui a basé, comme il le dit, d'une bonne chose, d'une bonne chose, d'une bonne chose, d'une bonne chose, parce qu'ils ont dit que nous sommes victimes du système judiciaire. Ils ont même engagé des réformes. Mais ce que nous nous attendions de, la première réforme que nous attendions de, c'est l'abrogation de la loi d'amnissi. pour véritablement faire une enquête exhaustive avant de parler de d'indemnisation et puis situer les responsables ce qu'ils faisaient c'est de la résistance mais le pouvoir ne fait pas mais ils violaient la loi, le terrorisme ils sont chargés lourds mais ça a malé comme ça certains même le disent notre président et notre premier ministre ont été accusés accusation de grau le premier point que nous posons c'est que l'immunité à différents niveaux et j'interpelle les gens mais la question est-ce que le président a marché sur des cadavres pour accéder au pouvoir il faut répondre à cette question parce que le président est-ce que le président est-ce que le président ils peuvent avoir des responsabilités qui m'ont rien absolument force de l'ordre manifestant ils sont accusés de force de l'ordre ils sont tirés de manifestants mais les forces de l'ordre les légitimes de la défense ça va être attaqué peut-être avec des armes vous avez vu les vidéos je les ai vies bien sûr ils sont civils pour les tirer ils sont des nerfs ils ne sont pas des nerfs ils sont pas des nerfs